Alors petit disclaimer, j'ai pas les cheveux gras, ils sont simplement humides parce que je sors de la douche et que j'ai eu la flemme de les sécher. Salut à tous ! On ne change pas les traditions sur la Bocosphère et comme chaque année, je reviens vers vous avec ma vidéo pile à lire de l'été. Si vous me suivez depuis longtemps, alors vous savez que cette pile à lire est assez ironique car comme je dis au feeling, eh bien je ne suivrai pas forcément la pile à lire que je vous montre aujourd'hui. Mais allez, c'est parti pour parler des possibles lectures de cet été. D'habitude je me lance toujours un petit challenge, voilà, pour l'été, et là, cette année, ça va pas être le cas. Parce que de toute façon, je ne tiens jamais mes challenges, voilà, comme je l'ai dit, je lis au feeling et il y a toujours un moment où je dévie. Pour cet été, je vous introduis un concept qui durera jusqu'à la fin de l'année. Le nom de ce concept est un mois, un classique, et oui, je vais dépoussiérer les classiques avec vous. Je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, les classiques, mais ça va être nul, ça va être chiant. Je ne vous ai pas donné ma définition d'un classique. Et ce n'est pas le même classique que scolairement parlant. On accuse souvent les blogueuses livresques de ne jamais lire de livres classiques. Notre voix n'a aucun impact et n'a pas d'importance parce que nous n'avons pas les bases. Vous n'imaginez pas le nombre de commentaires que je supprime comme ça de, excusez-moi, vieux cons qui commentent ça sous mes vidéos. Ce que tu lis, ce n'est pas de la vraie littérature. Eh bien, rentrons dans ce jeu. Alors, vous voulez des classiques ? Il va y avoir des classiques. Par contre, mon concept, mes règles. En effet, j'estime avoir assez subi dans ma scolarité les livres classiques français. Donc, désolé Victor Hugo, désolé Camus, désolé Sartre, vous ne ferez pas partie de mes livres classiques. En fait, j'ai surtout bien retenu la leçon parce que les livres classiques français, je les ai étudiés à l'école, enfin une partie du moins. Et ça m'a dégoûté de la littérature pendant 5 ans. Je n'ai pas pu lire de livres pendant 5 ans parce que le simple fait de voir une page avec plein de mots, ça ne me donnait pas envie. Mais quel que soit le livre. Du coup, je me pencherai sur des classiques britanniques, américains et canadiens. Un exemple tout bête de classique canadien, mais la saga Anne Shirley de Lucie Maude Montgomery est étudiée à l'école. Maintenant, la question serait de définir ce qu'est un classique. On va chercher la définition sur Google. Classique, définition. Qui fait autorité digne d'être imitée. Ah, ça rentre plutôt pas mal dans ce que je vous propose. Pour moi, ma définition de classique, c'est une histoire que tout le monde connaît. Voilà, on a tous déjà entendu parler de cette histoire, même si on ne l'a pas lue, même si on ne l'a pas vue. C'est quelque chose qu'on connaît, qui a marqué les esprits. J'estime que si quelqu'un a un problème avec cette définition, il va se regarder dans un miroir, il va descendre un petit peu son élitisme et il va parler un petit peu à son égo présomptueux. Et oui, on n'a pas besoin de lire forcément Montaigne pour lire des classiques. Exemple tout bête, qui va hérisser les poils des fameux vieux cons dont je vous parle, Harry Potter est un classique. Il fait partie des livres les plus vendus au monde. Avec la Bible, Le Petit Prince, Don Quichotte. Ma lecture classique du mois d'août est déjà choisie. Et comment vous dire, c'est une histoire que tout le monde connaît, mais pas forcément dans le format que je suis proposé. Si je vous dis, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, tu ne sais jamais sur lequel tu vas tomber. En effet, c'est le petit moment, le saviez-vous ? Forrest Gump, avant d'être un film incroyable avec Tom Hanks, c'est un livre. Là, c'est l'édition de chez Gallmeister qui est sortie, là, ce mois-ci, en juillet. Elle me tentait beaucoup trop et c'est ce qui m'a donné l'idée de ce concept. Quand est-ce qu'a été créé Forrest Gump ? En 1986. Je pense qu'on peut le considérer comme un classique. Il y a marqué derrière, « Toute personne qui ne lit pas Forrest Gump mériterait de passer l'hiver dans le Dakota du Nord. » dit Marison. Euh... Qu'est-ce qui se passe au Dakota du Nord ? On oublie trop souvent qu'énormément de films ou de séries cultes, ils proviennent de livres. Et je suis là pour vous le rappeler. C'est un peu le principe de ma chaîne. Vous montrez que la plupart des livres que je vous présente, ils sont adaptés. Et d'ailleurs, assez bon pour être imité, il me semble que du coup, le fait que Forrest Gump ait été adapté, ça fait de lui un classique, non ? Du coup, Forrest va m'accompagner à la plage, mais il ne sera pas celle, bien évidemment. Il faut savoir que je ne vais emmener probablement aucun livre à la plage, je vous ai montré Forrest Gump en version papier, mais mon amie de cet été sera ma liseuse. Ne vous inquiétez pas si je regarde en dessous de la caméra, c'est tout simplement que j'ai les résumés des livres et c'est mieux pour vous en parler. Le premier livre, c'est celui-ci. Acid Summer, c'est de Christophe Lambert, c'est aux éditions Milan, et il fait 250 pages, c'est considéré comme un contemporain historique. J'avoue que c'est la couverture qui m'a séduite, parce que ça fait très hippie, et j'aime bien ce style. Le synopsis, vendredi 15 août 1969, John Hudson, 18 ans, est en route pour Woodstock. Il prend en stop Pénélope, blonde délurée, et en tombe immédiatement amoureux. Mais la belle s'évapore, comment la retrouver parmi les demi-millions de spectateurs qui assistent au plus grand festival de l'histoire du rock ? Woodstock. Sa recherche éperdue va le mener de rencontre en rencontre, dessinant un portrait de l'Amérique en cette fin des années 1960. Alors du coup, qu'est-ce que j'attends de ce livre ? J'ai vu qu'il n'avait pas de très bonnes notes, mais en même temps qu'il n'avait pas été énormément lu. Et en soi, une note peut faire basculer l'intégralité d'une moyenne. Donc du coup, je vais me faire ma propre idée. J'adore Woodstock, j'adore la musique, j'aime les années hippie. Logiquement, ça devrait coller entre lui et moi, mais j'espère que ça ne va pas trop tomber dans la romance, vous voyez. J'espère qu'on va rencontrer des personnages intéressants. Je pense que vous allez pouvoir remarquer que toutes ces histoires sont extrêmement différentes, et n'abordent pas du tout les mêmes sujets. Là, je vais me chercher un petit peu cet été, voir dans quoi je pourrais taper éventuellement, parce que j'ai envie un peu de renouveler mes lectures. Comme par exemple, ce livre, Adieu Cheyenne, donc de Larry Mac Murtry, j'espère bien prononcer. J'ai été séduite par la couverture. C'est aux éditions Gallmeister, comme Forrest Gump. Il fait 448 pages, il est contemporain. Et je pense que vous ne vous attendez pas à cette lecture. Bon, déjà, je vous montre la couverture d'un peu plus près. Je le trouve très joli. Bon copain, Gaïd et Johnny mènent une existence de jeunes cow-boys dans le Texas d'avant-guerre, entre travailleurs à sang, bagarres et cuites en ville. Gaïd est réservé et cérébral, Johnny est spontané et insouciant. Amoureux de la même fille, Molly, tous deux rivalisent d'attention à son égard. Cependant, Molly se révèle un esprit fort et une femme libre. C'est ça qui m'a séduit. Si elle apprécie Gaïd et Johnny, jusqu'à leur accorder ses faveurs, pas question de se laisser passer la bague aux doigts. Du moins, par eux, car elle finit par épouser un troisième homme qu'elle trompera allègrement au fil des années avec ses deux amours de jeunesse. Une situation scandaleuse pour le Texas de cette époque, mais surtout, une étrange histoire d'amour et d'amitié qui perdurera leur vie durant. J'avais envie de tenter le Texas. Je me suis dit, j'ai jamais lu d'histoire avec des cow-boys et tout. Et je sais pas si je vais aimer, mais pourquoi pas ? C'est le côté femme indépendante, mais ceci l'époque à laquelle cette femme est indépendante. Mais vraiment, c'est ce côté Texas, cow-boys, femme affirmée. J'aime bien. Ça me tente. Le prochain, là, il est pour la plage. C'est sûr et certain. C'est Amy vs. Oliver. Il est sorti ce mois-ci chez Pocket Jeunesse et c'est de Vicky Skinner. Il fait 352 pages et c'est un jeunesse et une romance. Pareil que les autres, la couverture m'a séduite. C'était une évidence. Déjà, il y a marqué ACDC avec un vinyle derrière et une meuf qui a l'air foncièrement badass. Donc, non, non. C'est ça qui m'a séduite. Tous les opposent. Amy est première de sa classe, Oliver a abandonné lycée et pourtant, ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Amy est la première de sa classe et doit le rester pour intégrer l'université de ses rêves. Quand son beau-père perd son travail, elle est contrainte de prendre un petit boulot chez Spirits, une boutique de disques, au risque de négliger ses études. Là-bas, Amy rencontre son opposé, Oliver, qui n'a aucune envie d'aller à la fac. Dès leur rencontre, une rivalité s'installe entre eux. Ils se lancent alors un défi par playlist interposée. À qui reviendra le plus grand génie musical ? Leur alchimie improbable les mènera-t-elle à une romance inoubliable ? Honnêtement, j'espère que c'est une romance qui ne tombera pas dans le cliché, mais c'est vraiment le côté musical, ce côté boutique qui vend des disques, des vinyles, tout ça. Je trouve ça génial. Donc j'espère que cette histoire sera bien, qu'elle sera légère aussi, parce que pour la plage, c'est toujours plus agréable. La prochaine lecture, elle va être un petit peu plus touchy quand même. Missouri, 1627. Je pense que vous avez compris de quoi ce livre va parler rien qu'à la couverture. Et ceux qui n'ont pas compris, revoyez vos cours de biologie. C'est de Jenny Hendricks et de Ted Kaplan, c'est chez Bayard, il fait 361 pages, il est considéré comme jeunesse et contemporain. Véronica est une ado de 17 ans à qui tout sourit. Jolie fille populaire et majeure de sa promotion, elle vient d'être admise dans la prestigieuse université de Brown. Ses parents sont très fiers de sa réussite. Et effectivement, sa vie semble toute tracée. Pourtant, le jour où Véronica découvre qu'elle est enceinte, son monde s'écroule. Ses chances d'intégrer l'une des meilleures écoles sont menacées. Son petite amie est un loser et elle n'est pas prête à être mère. Mais Véronica vit dans le Missouri, un état où l'accord parental est indispensable pour qu'une mineure puisse avorter. et elle sait qu'elle ne pourra jamais compter sur le soutien de ses parents. Sa seule solution, se rendre dans une clinique au Nouveau-Mexique, à près de 1500 km de chez elle. Désespérée, elle se tourne vers son ex-meilleur ami, Bailey. Punkett a franchi pour effectuer les 14 heures de route qui les séparent de la clinique. Je pense que vous vous en doutez, j'ai choisi ce livre pour son sujet, voilà, qui résonne avec l'actualité aux Etats-Unis. Sachez également que dans les classiques que je vais proposer avant la fin de cette année, il y aura la servante écarlate. Voilà, je trouve ça très bien de lire des livres qui parlent de l'avortement. En cette période, je ne saurais définir cette période. Cette période où les femmes sont en train de perdre les droits qu'elles pensaient, voilà, acquis toutes ces années. J'espère que le livre sera bien écrit et surtout que l'histoire sera légère malgré de sujets un peu complexes. Le prochain livre, pareil, un sujet pas mal joyeux, c'est Like a Love Story. Alors moi, j'ai été séduite par cette couverture, voilà, je le dis. Je l'ai vu sur un TikTok des éditions Page Turner et je me suis dit, il a l'air incroyable, j'ai lu le synopsis et je me suis dit, waouh, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est écrit par Abdi Nazemian, c'est aux éditions Milan. Il fait 355 pages, c'est type jeunesse contemporain. Actu 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le sida. New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up. La communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que trois jeunes vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie. New York, 1989. Reza, 17 ans, d'origine iranienne, vient tout juste d'arriver à New York. Le jeune homme vit dans la peur que sa famille découvre son secret. Un secret qu'il s'admet à peine. Reza pense être gay et cela le terrifie car tout ce qu'il connaît de la communauté homosexuelle, il l'apprend aux informations télévisées qui montrent constamment des images d'hommes mourant du sida. Judy rêve de devenir styliste et porte une admiration sans borne à son oncle Stéphane, atteint du virus du sida. Stéphane dédie tout son temps au collectif Act Up dont il est membre actif. Art est le meilleur ami de Judy, il est le seul garçon ouvertement gay de son lycée. Pourtant, chez lui, il subit le rejet brutal de ses parents qui refusent d'accepter son orientation sexuelle. Quand Reza rencontre Judy et Art, leur vie à tous les trois prend un tournant inattendu entre amour, amitié, trahison et acceptation de soi. Après un résumé pareil, vous doutez que je ne pouvais que prendre ce livre. Le sujet du sida, je crois ne jamais l'avoir vu dans un livre jeunesse. J'ignore ce que ça va donner et rien qu'au résumé, on sent qu'il y a énormément de sujets abordés. S'ils sont bien abordés, ce livre peut être pépite. Je vais ranger ma petite liseuse parce que là, les quatre autres livres que je vais vous présenter, je les ai en format papier. Même s'ils ne vont pas m'accompagner, ils existent en format papier. Et voilà, ils sont dans ma bibliothèque. Le premier livre, Le Fils de l'Infini de Adam Silvera, c'est aux éditions Robert Laffont, collection R il me semble. Il fait 396 pages type jeunesse, fantastique et dystopie. Alors moi j'ai mis fantastique, je vous explique pourquoi. J'avais été sur Livre Addict et il y a marqué fantasy et en lisant le résumé, si c'est de la fantasy, c'est pas bien exprimé en fait. Pour moi la fantasy, c'est quand ça n'a aucun lien avec le réel, voilà. Et là, pour moi, déjà le fait que ça se passe à New York, je trouve que ça casse un peu le côté fantasy si c'est le cas. Emily Brighton vivent à New York. Les jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin extraordinaire. Il faut dire que trouver sa place dans un monde où ceux qu'on appelle les Célestes naissent avec des pouvoirs surnaturels est loin d'être évident. Surtout quand ces êtres s'illustrent régulièrement dans des combats grandioses en pleine ville contre les dangereux spectres. A défaut d'être un puissant héros lui-même, Brighton tente de gagner à célébrité avec sa chaîne YouTube tandis que le doux Emile ne demande qu'à rester dans l'ombre où il oeuvre pour la protection de ses phénix bien-aimés. J'aime déjà Emile. Mais un jour, les pouvoirs d'Emile se manifestent dans des circonstances qui le placent au cœur du conflit entre les spectres et les Célestes. Tandis qu'il se retrouve propulsé à une place que Brighton a toujours rêvé d'occuper, la loyauté entre les deux frères est mise à rude épreuve et personne n'en sortira indemne. Il n'y aura qu'un seul fils de l'infini. J'ai confiance en Adam Silvira. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est-à-dire que j'aime Adam Silvira, j'aime son écriture, donc là-dessus, j'ai aucun doute. Je n'ai jamais tenté un récit fantastique écrit par Adam Silvira. Ça m'inquiète, mais j'ai hâte à la fois et j'ai le tome 2 derrière au cas où, si l'histoire me porte vraiment, je lirai le tome 2, mais j'ai peur et à la fois je suis heureuse parce que c'est Adam Silvira. J'aime bien le côté phénix, chaîne YouTube, tout ça, c'est un mélange de notre actualité, de notre époque et d'un monde visiblement surnaturel. J'aime bien, moi ça me tente. Comme je pars à la plage, il est évident que j'emmène la carte des confins. Voilà, je ne l'avais pas encore lu, ça parle de pirates et quoi de mieux qu'une histoire de pirates à la plage. Franchement. Donc la carte des confins. C'est le tome 1, il y a un tome 2. C'est de Marie Repelin, j'espère bien prononcer. C'est chez Pocageunesse et ça fait 456 pages. Jeunesse, romance et aventure. C'est le type d'histoire qui est dans ce livre. Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Déjà rien que là, ça me plaît. Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. Désolé, je l'ai bouché. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà d'une autre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de Lavalonne, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse vont peu à peu se dévoiler et s'apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner le seul espoir de mettre la main sur la carte et bouleverser à jamais leur existence. J'aime les histoires de pirates en film. Qu'est-ce que m'a donné un livre ? Je n'en sais rien. Mais écoutez, je tente. J'en ai entendu que du bien. Surtout que là, c'est une héroïne et pas un héros pirate. Il n'y en a pas souvent des femmes héroïnes pirates. Le prochain, je me suis dit hier en faisant ma liste, Laura, le dernier livre que tu as lu de cet auteur, ça s'était arrêté sur un suspense. Eh, tu n'aurais pas envie de lire la suite de Miss Pergrine et les Enfants Particuliers ? Si, un petit peu. Est-ce que ça fait la taille d'un dico ? Oui. Le tome 3 de Miss Pergrine et les Enfants Particuliers, voilà, des couvertures toujours de qualité. La bibliothèque des âmes, tel est son nom, c'est de Ransom Riggs. Obviously. Et c'est chez France Loisir, je crois, celui-ci. 582 pages. Type d'histoire, jeunesse et fantastique. Alors, si jamais vous avez le tome 1 ou le tome 2 en cours ou que vous comptez lire les Miss Pergrine, sautez le synopsis, je vais vous spoiler. Voilà, c'est le petit moment. Je pense que ça va durer 30 secondes. Donc voilà, faites ce petit saut. Mais attention, voilà, risque de spoil. Dans le Londres d'aujourd'hui, Jacob Portman et Emma Bloun, ils m'ont manqué, se lancent à la recherche de leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent leur trace grâce au flaire aiguisé d'Addison, l'illustre chien particulier doué de parole. Bientôt, au bord de la Tamise, ils font la connaissance de Sharon, un géant bourru qui, moyennant une pièce d'or, propose de leur faire traverser le fleuve. Ils rejoignent ainsi l'arpent du diable, une boucle temporale à la réputation effroyable où séjournent les particuliers les moins recommandables où pirates et malfaiteurs commettent leur forfait en toute impunité. Jacob et Emma ne se sont pas trompés. L'ennemi a bien établi son QG dans l'arpent, derrière les murs d'une forteresse imprenable. Et j'ai beaucoup trop hâte. J'adore Hansa Briggs. Voilà, c'est tout. J'adore Hansa Briggs. J'aime Jacob et Emma et c'est une de mes histoires préférées, si ce n'est mon histoire préférée. Et je suis, mais trop contente de l'avoir mis dans ma liste pour cet été. Il fait 587 pages, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce livre, je sais qu'il est incroyable. Les deux autres étaient incroyables. Celui-ci sera également incroyable, je n'ai aucun doute. Le petit dernier, il est sorti il y a deux mois peut-être, trois. Instructions for Dancing de Nicola Youn. C'est le dernier Nicola Youn qui est sorti en France avec Blackout qui est une série de petites nouvelles qui est sorti chez Nathan. Il est trop beau. Il est aux éditions Bayard et du coup, il fait 388 pages. Merci aux éditions Page Turner de me l'avoir envoyé. Évidemment, type d'histoire, c'est du Nicola Youn, c'est jeunesse et romance. Désabusé par l'amour depuis que son père a trompé sa mère, Evie acquiert un étrange pouvoir grâce à une mystérieuse inconnue qui lui offre un livre sur la danse. Désormais capable de voir la vie amoureuse complète de chaque couple qui s'embrasse devant elle, la lycéenne se rend dans un studio de danse où elle est invitée à participer à une compétition en compagnie d'un séduisant garçon. Voilà, je pense que la couverture parle d'elle-même. Ça a l'air extrêmement sympathique. The Sun is also a star m'avait quelque peu déçue. En fait, on m'avait trop hypé dessus et j'ai été déçue de ce que j'avais lu et Everything Everything fait partie de mes livres préférés. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner mais écoutez, je vous livrerai mon avis le plus clair et précis possible sans vous spoiler. Finalement, tout ce que je lui demande c'est d'être une petite romance sympathique pour l'été. Comme vous pouvez le remarquer, ses lectures sont toutes très différentes les unes des autres. Je ne sais pas ce que ça va donner mais je tente. Voilà, je tente. Mon but lors de cet été c'est de découvrir différentes époques et des sujets qui ne sont pas forcément mass abordés dans l'univers adolescent, young adult, jeunesse. Découvrir différents milieux, différents mondes, différents sujets. Pour moi, c'est un moyen d'élargir au max finalement les genres que j'apprécie et de voir ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Si on ne tente pas, on ne peut pas le savoir. J'avoue que je suis plutôt sereine sur Acid Summer. Je n'ai pas grande peur. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore Woodstock. Cette époque, c'est une époque qui me plaît. Il fait 250 pages. Je ne pense pas que je peux être vraiment déçue. Peut-être que je me trompe. J'ai un petit peu plus peur de Adieu Cheyenne parce que là, pour le coup, c'est vraiment de l'inconnu. Je ne connais pas les histoires de Texas, de Cowboy, tout ça. Mais tant en tant qui ne tente rien à rien. Je voulais aussi des thèmes qui collent avec l'actualité. J'ai pensé donc à l'avortement. Comme je vous l'ai dit, La Servante écarlate arrivera avant la fin de l'année, je pense. Mais il y a aussi le livre à propos du sida. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a vraiment très peu de temps que les homosexuels en France ont le droit de donner leur sang. Donc voilà, c'est des lectures dont vous entendrez parler courant fin août, début septembre, le temps que je tourne, que j'écrive mes articles, etc. J'ai une grande partie de mes vidéos qui sont déjà prêtes. J'ai une vidéo livre en air parce que j'ai un livre de nouvelles dont j'ai envie de vous parler. Mais il y a aussi un livre sur les séries britanniques qui est absolument incroyable. J'ai une espèce... Je ne saurais vous le décrire, en fait. C'est un livre de contes, mais en même temps, ce n'est pas vraiment un livre de contes. Ça nous explique les vieux contes et la barbarie qui se cache dedans. Il y aura aussi deux points BD sur Stranger Things. Un point BD sur les comics, un autre sur les bandes dessinées tout court. Et un autre point BD sur d'autres BD, voilà, diverses et variées. Et bien écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre en commentaire quel livre vous avez envie de lire cet été et quel livre vous désirez voir sur ma chaîne, là, que je vous ai proposé. Je vous ai proposé 10 livres. Dites-moi le livre qui vous tente le plus. Ça m'intéresse. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada